En Corée du Sud, des millions de personnes n'ont pas pu payer dans les magasins ni même envoyer de messages pendant plusieurs jours à cause d'un incendie. En fait, il faut savoir qu'en Corée du Sud, 90% des smartphones possèdent des applications du groupe Kakao Corp. Il existe par exemple des applications comme Kakao Talk qui permet d'envoyer des messages et d'appeler des gens. Il y a aussi Kakao Bank Corp qui permet aux Coréens de payer directement via leur téléphone ou encore Kakao Tea qui permet de réserver un taxi. Ce sont des applications qui fonctionnent très bien et qui font partie intégrante du quotidien des Coréens. Sauf que problème, samedi 15 octobre, un incendie s'est déclaré dans un centre de données informatique du pays et visiblement des données de Kakao Corp y étaient enregistrées ce qui a déclenché la panne de plusieurs applications. Du coup, vous vous en doutez, les conséquences ont été énormes. Certains n'ont pas pu payer dans les magasins, d'autres n'ont pas pu accéder à leurs messages et des chauffeurs de taxi n'ont même pas pu être rémunérés. Bon, heureusement, ça n'a duré que quelques jours. Certaines applications se sont remises à fonctionner dès lundi mais cette panne généralisée a soulevé plusieurs questions sur la dépendance des Coréens au groupe Kakao Corp.